Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Actu Barça et on va faire le tour des informations que je trouve pertinentes. Je pense que c'est quand même important des fois pendant l'Euro, même la Copa América, de parler du Barça parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et si j'en parle absolument pas, ça va trop s'accumuler et après ça va être compliqué à gérer. Alors on va commencer dès maintenant par le fait qu'Anne Soufati et Alejandro Balde s'entraînent et préparent la saison prochaine ensemble. Déjà ça montre qu'ils sont toujours aussi proches, c'est une bonne chose parce que c'est pas vraiment à prendre à la légère. On parle pas ici de vie privée, on parle du fait d'avoir des liens sur le terrain, on sait qu'ils jouent dans la même zone, latérale gauche et lié gauche et donc par rapport à ça, ça peut être intéressant pour l'avenir. Maintenant on va pas se voiler la face, c'est deux joueurs qui ont des trajectoires assez différentes. Dans un premier temps, du côté d'Aleandro Balde, on sait très bien que Swan Zéflik, il va certainement encore plus être mis en avant parce que c'est typiquement le profil de joueur qu'Anne Zéflik apprécie beaucoup. Et ce que je trouve intéressant, c'est que selon moi, il pourrait encore mieux l'exploiter que Xavi, qui avait déjà fait un bon travail. Mais quand on regarde, la différence c'est que Xavi souvent lui demandait d'être assez haut sur le terrain dès que l'équipe avait le ballon et il démarrait les actions en tant qu'Aleandro Balde, en position vraiment haute. Avec un Zéflik, selon moi, il va démarrer de bien plus bas et il aura un Aleandro Balde devant lui qui va beaucoup plus rentrer dans le jeu parce que lui va s'occuper du couloir et donc il aura vraiment le jeu face à lui avec des courses où il aura des maîtres devant lui à gratter. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que pour moi, c'est toujours là où il a brillé. N'oubliez pas quand même que Balde, c'est un joueur qui, dans un premier temps défensivement, a toujours été assez solide, qui, à la sortie de balle, a toujours eu des aisances techniques pour s'en sortir. Et puis, ses actions marquantes, c'est souvent quand il partait d'assez loin et pas quand il était déjà très haut et donc c'est beaucoup plus difficile d'utiliser sa vitesse quand tu es à l'arrêt que quand tu es lancé, évidemment. Et pour un joueur comme Balde qui a un physique vraiment impressionnant, c'est important. Donc, j'ai hâte de voir comment Zéflik va l'utiliser et s'il pourrait vraiment le faire passer un cap. Ensuite, par rapport à Ansu Fati, là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une trajectoire de carrière différente. On parle de beaucoup d'informations différentes et contradictoires. Dans un premier temps, on parlait du fait que Ansu Fati compte sur lui, voudra le voir durant la pré-saison pour se faire un avis sur le joueur. Après, on a entendu des informations qui disent que le Barça voudrait le vendre et chercher un club qui serait intéressé. Et puis, voilà, ça a beaucoup tourné à ce niveau-là. Je trouve qu'aujourd'hui, les infos qui tournent autour du Barça, en règle générale, la plupart du temps, c'est quand même assez, on va dire, incompréhensible parce que ça va dans tous les sens et, comme je vous l'ai dit, c'est à chaque fois contradictoire. Donc, moi, je ne porte plus énormément d'intérêt à ces informations-là, à part quelques journalistes encore à la limite. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est que selon moi, la meilleure décision est de très loin, c'est de garder Ansu Fati cette saison et de ne même pas l'envoyer en prêt. Je m'explique. Je pense que dans un premier temps, si le Barça veut le vendre, c'est une très mauvaise décision d'un point de vue sportif et économique. Parce que, surtout, c'est un joueur qui, aujourd'hui, a connu tellement de doutes que sa valeur machin a totalement chuté. Et si tu le vends aujourd'hui, tu vas le vendre vraiment à un prix déraisonnable. En tout cas, par rapport à ce qu'il pouvait nous faire espérer auparavant, ce serait beaucoup trop peu. Alors que si, par exemple, tu l'envoies en prêt, il fait de bonnes choses, ou alors il reste au club, il fait une saison, il remonte un petit peu la pente, là, tout de suite, sa valeur machin va remonter. Parce qu'aujourd'hui, le problème principal de Soufati, c'est qu'il n'apporte pas de garantie en termes de matchs joués sur une saison. Donc, malgré le fait qu'il ait un talent qui est indéniable, s'il n'arrive pas à enchaîner plus de 30 matchs par saison, ça ne sert à rien d'investir beaucoup d'argent sur ce joueur-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut attendre encore qu'il arrive à retrouver son rythme, parce que sinon, tu vas le vendre pour pratiquement rien, et ça ne vaut pas le coup. Ensuite, d'un point de vue sportif, on sait que Joraux-Félix est donc retenu de son prêt à Atchico Madrid. On verra si le club va le faire venir ou non encore une fois après. Ça paraît assez compliqué. Pour moi, Soufati peut très bien le remplacer si jamais l'opération n'aboutit pas. Et puis, je ne suis pas trop fan non plus de Joraux-Félix, je ne vous le cache pas. Et donc, par rapport à ça, c'est un joueur qui ne sera pas forcément important à Soufati, mais qui sera dans la rotation. Et à ce moment-là, pour moi, il ne posera pas de problème. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le nouveau format de la Ligue des Champions va donner plus de matchs à toutes les équipes. Et donc, il y aura encore plus de raisons de faire tourner avec les trois compétitions, avec un Barça qui se voit toujours compétitif et qui voudra gagner un maximum de titres. Donc, par rapport à ça, tu auras largement l'opportunité de pouvoir faire reposer tes joueurs et donc de faire tourner l'effectif. Donc, Soufati aura une carte à jouer durant la saison, c'est sûr et certain. S'il n'a pas un rôle majeur, pour moi, c'est convenable par rapport à sa situation actuelle et pour moi, la meilleure décision. D'un point de vue sportif et économique, c'est de le garder et après, on voit ce que ça donne. Maintenant, on va passer à un cas tout autre, qui est celui de Ronald Araujo. Et je ne me cache pas que plus le temps passe, plus ça commence un petit peu à m'énerver et je n'ai plus trop de patience avec ce joueur-là. Parce qu'à chaque fois, on lui pose des questions sur son avenir. « Est-ce que tu comptes prolonger au Barça ou non ? » Et il dit qu'il est concentré sur la Copa América et que ce n'est pas lui qui s'occupe de ça. En gros, il ne veut absolument pas répondre, mais il y a des manières de le dire. Et là, on comprend qu'il prend un peu le Barça de haut et ça fait un petit temps que le club fait tout pour le prolonger et qu'il ne répond pas aux offres du club. Et quand tu es l'un des quatre capitaines du Barça, c'est un petit peu petit de ta part et je trouve ça quand même assez fou. Surtout qu'il sort d'une saison où il a été vraiment problématique. On ne va pas non plus rappeler ce qui s'est passé, mais sportivement, ça a été compliqué pour lui. Certainement, sa pire saison depuis qu'il est au Barça parce qu'il y a eu trop de fois où il a fait couler l'équipe. On sait qu'il y a eu quelques déclarations aussi qui ont porté préjudice à sa personne parce que vraiment, je trouvais qu'il a été très hautain. Et maintenant, il continue à s'enfoncer. La situation est très claire. Ce contrat se termine en 2026. Donc, c'est l'été ou jamais pour lui de prolonger. Et s'il ne veut pas le faire, il faut à tout prix le vendre. Parce qu'à ce moment-là, tu vas risquer de le perdre gratuitement ou dans le meilleur des cas, de le perdre mais à moindre coût parce qu'il va lui rester piqué dans le contrat et à ce moment-là, sa valeur marchande va encore diminuer. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment un enjeu très important. Quand on sait que la situation économique du club est assez douteuse, on ne sait toujours pas si le deal avec Libero est bouclé ou non. Le deal avec Nike traîne aussi pas mal. On ne sait pas comment avance la santé économique du club. Donc, par rapport à ça, tu ne peux pas non plus te permettre de laisser un joueur comme Aroho au sein du club s'il ne prolonge pas alors que c'est l'un des joueurs qui a la plus haute valeur marchande au sein du club. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, c'est évident. Maintenant, si on en revient au sportif, ici, ce qu'il faut bien se dire, c'est que son profil plaît énormément à Hansi Flick. Et par rapport à son style de jeu, c'est un joueur qui pourrait être très important et très bénéfique. Et puis, on peut dire ce qu'on veut sur Aroho. On sait très bien qu'en termes de stopper, il est l'un des meilleurs au monde. Maintenant, encore une fois, oui, il a un QE foot qui est des fois très limité. Et il a un jeu au pied qui a certes progressé, mais encore beaucoup trop inférieur à ce qu'on demande au Barça. Donc, par rapport à ça, on ne va pas non plus rappeler son profil. Vous le connaissez tous. C'est un joueur qui a de très grandes qualités, mais qui a de très gros défauts aussi. Donc, par rapport à ça, oui, moi, j'ai toujours cru énormément à Aroho. J'ai toujours mis en avance au côté leader. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il n'est plus trop présent et il a un petit peu craqué. Je pense qu'il a trop pris la grosse tête. Et puis, sur le terrain, il n'y a pas encore cette nette amélioration. Après, attention, il suffit d'une saison de déclique et à ce moment-là, il pourrait devenir le meilleur défenseur au monde. Et ça ne m'étonnerait pas que s'il va en première ligue, il devienne un monstre très rapidement parce qu'il y a déjà 25 ans. Et même aujourd'hui, son niveau est quand même déjà très, très élevé. Maintenant, par rapport à la situation économique du club, par rapport à ses déclarations, moi, le choix est vite fait. Je pense que c'est le moment de se séparer d'Aroho. Et s'il y a un gros sacrifice à faire, c'est lui en premier qui doit partir. Maintenant, on va terminer avec un joueur justement qui va partir. C'est pratiquement officiel. C'est Margio. Et ça me paraît assez intéressant d'en parler parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Fabrizio Romano annonce que Chelsea a payé la clause libératoire de Margio de 6 millions d'euros et qu'il a déjà passé sa visite médicale. C'est tout proche d'être officiel. Ça, il faut le prendre en compte. Mais je vois beaucoup, beaucoup de gens être assez choqués de son comportement et ne pas comprendre pourquoi il va quitter le Barça. Je veux dire, la vérité, moi, ça ne me surprend absolument pas. Alors, je ne connais pas spécialement le caractère du joueur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, quand tu regardes la situation du club, devant toi, tu as Lewandowski qui va encore avoir un rôle important avec beaucoup de minutes à jouer. Tu as Victor Roque aussi qui est un jeune qui va finalement rester et avoir sa chance. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est même pas assuré d'être en équipe première. Aujourd'hui, Chelsea lui propose le triple en termes de salaire et va l'envoyer en prêt dans une équipe de première division pour pouvoir tout de suite avoir de l'expérience et pouvoir jouer au niveau. Alors qu'au Barça, c'est une formation un peu différente parce que tu vas encore altérer entre l'équipe B et l'équipe A. Tu vas avoir du temps de jeu en troisième division. Et puis, en équipe première, quelques fois dans la saison, s'il y a des blessés, tu n'as pas beaucoup de garantie. Alors qu'à Chelsea, tu as beaucoup plus de garantie sportive. Là, à l'instant T, tu as beaucoup plus d'argent. Pour un jeune, c'est compréhensible que tu acceptes. Après, oui, pour moi, le meilleur des choix, c'est de rester au Barça parce que je pense que Lewandowski est sur sa dernière saison au Barça, que Victor Roque, c'est une inconnue. On ne sait pas vraiment s'il va satisfaire ou non. Donc, tu auras ta chance. Et si tu crois vraiment en toi, tu peux rester au Barça pour pouvoir réussir dans ton club qui t'a formé. Maintenant, ça, ce n'est pas la mentalité de tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je vous dis peace.